et plop les gens de retour donc on va lancer la campagne j'ai un peu baissé les graphismes montre rapidement j'ai tout baissé de 1 c'était en texture haute qualité moyenne j'ai mis base pour les shaders et l'herbe potentiellement j'espère que ça va suffire parce que l'opc lagué surtout obs mais bon obs devinez ce qu'il a besoin pour streamer pour pour enregistrer une vidéo il a besoin de mémoire graphique et du cpu aussi bien évidemment donc voilà pour le moment il était dans la galère on commence la campagne sans plus tarder c'est c'est votre nom ou le pseudo que vous voulez utiliser pour identifier la nouvelle campagne le pseudo c'est zikino on commence par une nous ne savons jamais ce qui s'est passé c'était plus que deux centuries ago quand ces humains soudent les fruits de leur propre destruction et nous a resté de nous avec un legacy de terror pour tous lesquels sont maintenant les monstres de nos nightmares qu'est-ce que c'est étonnant que ça s'est terminé comme ça Je suis Quintus Crane, votre leader, votre saviour J'ai créé l'Empire et la ville qui vous sauve. Et maintenant, le temps est arrivé pour ne plus vivre comme les rats derrière les walls de la grande crée. C'est l'heure de face à nos démonstres. C'est l'heure de face à nos démonstres. C'est l'heure de face à nos démonstres. Et nous l'enquivons pour la glorie de l'humanité. Pour la glorie de l'Empire. J'attaque des titans, ces grands murs avec les ambigüores. Qui apparemment est un très bon anime que je n'ai pas pris le temps de regarder moi-même. C'est l'heure de face à nos démonstres. pour les démonstres. C'est l'heure de face à nos démonstres. de l'heure de face à nos démonstres. C'est 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 l'heure de face à nos démonstres. Le héros de la campagne sera votre unité principale lors des missions tactiques d'exploration des vestiges des humains. Une fois que vous choisissez un héros, vous ne pouvez pas en changer au cours de campagne. J'aurais peut-être bien fait de chercher lequel est le meilleur entre guillemets. Rapidement, qu'est-ce que ça veut dire là ? Pour le moment, ce n'est pas très clair. Ça veut dire qu'il y aura des missions de commandant. Un petit peu comme un jeu d'aventure vu d'en haut en temps réel. où on contrôle le commandant, peut-être une petite escouade avec lui. Et on doit fouiller les zones, récupérer la science. Comme nous l'a très bien dit l'empereur, on doit explorer tout ça. Pourquoi je vois que la difficulté est à 50% ? Je voudrais bien des difficultés un peu plus évoluées. Même si, bon, je ne sais plus si j'avais pris 150% ou 250% de l'épisode découverte était bien évidemment trop élevé. En campagne, on commence normalement avec des missions plus simples. Mais bon, on va voir ça après. J'aurais bien aimé quelque chose comme 200-300%. Je ne sais pas, on verra quand même. Parce que j'espère que les missions de base sont simples. Voilà, surtout. Donc on nous propose Kaelus ou Kaelion. Kaelus est un des meilleurs soldats de la brigade d'élite Quintus Crane. Impressionnant autant par sa taille que par sa force, Kaelus ne recule jamais. Car il peut facilement encaisser les attaques ennemies tout en les tuant. Kaelus porte le destroyer, une arme lourde qui tire de gros projectiles explosifs. Bien que ses tirs sont lents, il peut tuer plusieurs infectés d'une seule balle. D'accord. Donc à gauche, nous avons Kaelus avec son arme explosif. À droite, nous avons Calliope. Calliope est peut-être bien la plus meurtrière des soldats impériaux. Et elle est célèbre non seulement pour sa vitesse au combat, mais aussi pour sa redoutable adresse au tir. Calliope porte toujours sur elle deux pistolets de sa conception. Elle les appelle les sœurs du diable. Sa portée est peut-être limitée, mais Calliope peut tirer si vite que ses ennemis meurent souvent en se demandant Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le très peu que j'ai vu... Non, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà vu quelques streamers, quelques bouts. J'ai pas forcément beaucoup vu ces missions là. J'en ai beaucoup entendu du mal surtout. Et ce que j'ai vu dernièrement, en tout cas c'est un streamer qui avait pris Calliope. Et c'était une mission au final un peu longue. On entendait piou piou piou. Un ennemi mort, suivant. Piou piou piou. Des fois un ennemi qui a un peu plus de PV. Piou 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 piou. Mais c'était... On va essayer d'avoir un peu plus de force en tout cas. De toute façon, j'aime beaucoup les explosions. Même si la vitesse de tir, c'est pas quelque chose à négliger. Mais s'il peut abattre un groupe d'ennemi d'un coup, ça peut être très pratique. En plus, il encaisse. Donc on va le choisir. Carte des missions. La carte des missions présente une vision globale de l'état de la campagne. De là, vous pouvez planifier vos prochaines actions pour faire progresser la campagne. Sélectionnez une des missions disponibles pour commencer à jouer. Vous pouvez déplacer la carte en faisant glisser la souris avec le bouton gauche enfoncé. Ou à l'aide des touches fléchées. Vous pouvez effectuer des zooms avec la molette ou plus ou moins important. Vous aurez toujours plusieurs missions parmi lesquelles choisir. Pour chaque mission, votre niveau de difficulté de 1 à 5. Et vos objectifs seront indiqués. Afin que vous puissiez prendre la meilleure décision sur l'endroit auquel poursuivre la campagne. Il ne faut pas faire une branche jusqu'au bout. Faire des missions de niveau 5. Et après revenir sur des missions de niveau 1. Ce serait un peu étrange. Donc fermé. Il nous a dit qu'on aurait toujours plusieurs missions. Là, on n'a que la vallée cachée. Qu'est-ce qu'on a sur cette interface de carte de mission ? À gauche, rien. J'aurais sûrement dû mettre le menu à gauche ici. Quelque chose ici. Laboratoire de recherche. Dans le laboratoire de recherche, vous pouvez dépenser les points de recherche obtenus. Pour acquérir des améliorations technologiques pour vos colonies. Vous pouvez vous déplacer dans l'arborescence des améliorations. En faisant glisser la souris avec le bouton gauche enfoncé. Ou à l'aide des touches fléchées. Pour acquérir une amélioration cliquez dessus avec le bouton gauche. Vous pouvez annuler les acquisitions d'améliorations effectuées au cours de cette session. En cliquant à nouveau dessus. Ah donc on peut voir. Ok. Je peux sélectionner ça, puis ça. Et puis en fait revenir en arrière. Je vois qu'ici j'ai 50. Ah ça c'était pour la carte. Ici c'est pour le labo de recherche. Très bien. Ici j'ai des points d'empire et des points de victoire. Et ceci qu'est-ce que c'est ? Le panneau héros. De là vous pouvez consulter les caractéristiques du héros de la campagne. Si vous avez des points de niveau disponibles. Vous pouvez améliorer ses propriétés à partir du panneau d'amélioration. Vous pouvez annuler les acquisitions d'améliorations effectuées au cours de cette session. En cliquant à nouveau dessus. Le héros de la campagne apparaît dans les missions tactiques d'exploration. Voilà, vie 120 PV, stat de l'armure, sa vitesse de déplacement de 2, portée à 7, dégâts d'attaque 50, portée d'attaque 6, vitesse d'attaque 0,7 donc moins de 1 tir par second. J'ai 0 avantage disponible, il est taux de niveau 1. Et on a tout ça qu'on pourrait acheter. En bas on ne sait pas mais ce sont des points d'empire. Les points d'empire vous permettent de recruter des unités et des défenses pour l'armée de l'empire. Afin d'attaquer les hordes d'infectés qui bloquent les routes. Permettant d'accéder à de nouvelles missions. D'accord. Et points de victoire. Alors il s'agit du total de points de victoire que vous avez accumulé jusqu'à présent. Vous obtenez des points en terminant des quêtes. En fonction du niveau de difficulté et du nombre de défaites subies, vous recevez plus ou moins de points de victoire. Très bien. Menu du jeu, on le connaît. Ici donc on a 0 points. Ici on a 50 points mais le minimum c'est 100. Donc on a que technologie de vapeur. On va le dire quand même. Une technologie de base reposant sur la vapeur et l'énergie éolienne. Le réseau électrique est étendu sans câblage à l'aide de tout tesla. Très bien. Pas besoin de câbles. Ça nuit un peu à la clarté. Même factoreux qui est très bien. Des fois c'est un peu relou d'avoir tout ça. L'acide impériale. Je ne pensais pas qu'il faut cliquer dessus. Et protégé par les bords montagneux d'un profond cratère. La capitale du nouvel empire se dresse majestueusement. C'est la seule colonie à avoir prospéré après l'infection. Elle n'a cessé de se développer depuis son établissement par Catus Crane il y a plus de 30 ans. L'heure d'étendre le nouvel empire au-delà du grand cratère est venue. Je vais commencer. Non, ce n'est pas une mission. Ici, ça m'a l'air d'être le même texte. Stade de la campagne. Tout est à zéro. C'est normal. Ça, on a déjà vu. Et difficulté. Difficulté de la campagne. Il s'agit de la difficulté actuelle de la campagne. Lorsque vous commencez une nouvelle mission, vous jouez avec ce niveau de difficulté. Le pourcentage est le facteur de points de victoire que vous obtenez lorsque vous réussissez une mission. Donc ces points-là. Vous pouvez modifier la difficulté en cliquant sur le bouton sur la gauche. Vous cliquez pour modifier le niveau de difficulté de la campagne. Les deux quoi. Alors, difficulté de la campagne. Vous pouvez modifier le niveau de difficulté à tout moment si vous avez du mal sur une mission particulière. Vous pouvez réduire la difficulté, puis l'augmenter à nouveau au niveau que vous préférez. Le niveau de difficulté que vous choisissez affecte uniquement le total de points de victoire que vous obtenez à la fin d'une mission. Il me semble qu'on peut refaire des missions. C'est dommage qu'on ne voie pas à quoi correspond chaque niveau. Déjà, l'apocalypse, c'est mort. Cauchemar, je ne pense pas non plus. Facile, on va quand même... Je ne suis pas l'expert du multitâche et tout, mais... On va quand même se respecter, on va essayer d'éviter de retomber là, à part si vraiment les missions deviennent trop dures. Moi, j'aimerais bien entre stimulant, difficile et brutal, mais j'ai du mal à savoir ce à quoi correspond lequel. On va peut-être commencer en difficile. Brutale, brutal, brutal. J'ai pas fait Starcraft en brutal, je pense que ça... Ça sera peut-être trop dur. L'objectif, c'est d'avoir du challenge, mais pas forcément de recommencer une mission 2500 fois. Donc la première mission... Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Difficile ! Là, j'ai dit, ok. Il nous remettait... Qu'on puisse choisir, c'est très bien. C'est moi qui ai pris trop de temps à explorer, au lieu de me jeter dedans. Euh... On a bien dit difficile, oui. Euh... La vallée cachée, un crâne, au niveau de la mission. Le niveau de la mission est un indicateur de sa difficulté et de sa complexité. Donc là, c'est une mission simple. Une étoile, un crâne sur cinq. Euh... Qui nous rapporteront du coup 140 points d'empire, que j'ai eu du mal à trop comprendre ce qu'il faisait. Et 120 points de recherche qu'on pourra utiliser dans le labo. Nos rangers ont trouvé cette petite vallée, dans les rives d'une rivière peu profonde. C'est sans doute le meilleur endroit pour établir la première colonie au-delà de la protection du grand cratère. Où la capitale du nouvel empire se dresse. Sur la carte, vous verrez un gisement nécessaire pour produire la caserne et défendre la colonie. Condition de victoire. Détruisez tous les infectés. Jusque là, c'est clair. Population de la colonie, 300. C'est relativement peu, j'ai vu des objectifs beaucoup plus ambitieux. Mais après, ça dépend aussi de la carte, de plein de choses. Et du niveau... Résister à toutes les hordes d'infectés, donc il y aura plusieurs hordes. Indice. Condition de défaite. Et il y en a qu'une, c'est la base centrale ne peut pas être détruite ou infectée. Quoi ? Oui, enfin, si, la base centrale est détruite ou infectée. Et bien, commençons cette première mission. Désolé, ça fait un quart d'heure, mais il y a eu de la cinématique. de l'exploration de l'U. Et voilà. D'ailleurs, j'ai regardé un petit peu les aides du jeu. C'est juste sur le jeu. C'est pas un accès vers un wiki ou quoi. Très rapide. Ça a l'air plutôt bien expliqué sans trop détail. Point important pour la campagne. Mais il faut quand même expliquer. On a une rail, enfin des rails. Oh, cling du milieu, ça me fait ça. D'accord. Les rails, il y a un train qui va passer, je crois, une fois par jour et qui va nous aider. Il vient de la capitale de l'Empire. Et il nous apporte les ressources, enfin certaines ressources comme les colons qui viennent des tentes. Alors, on voit qu'ici, il y a déjà de l'eau. On le voit bien sur la minimap. C'est juste du milieu, on le voit pas, mais ok. Du coup, on a l'air d'être protégé de ce côté-là. Ce qui fait qu'on va, on va s'autoriser à se faire une ligne de... Une ligne de... De tentes ici. Trop proche du bâtiment, bâtes centrales. Là, on va laisser un petit peu de place, comme ça. Ça me paraît bien. Voilà, on peut pas plus. On remet en plus. Et non, on va... Oh, plus d'ordres. Yeah, what's up ? Any infected around ? Great. Are there other units to bother ? Et... You again ? Juste. J'ai devancé le jeu, mettre la partie en pause, reprendre la partie. Vous pouvez mettre le jeu en pause à n'importe quel moment. Prenez votre temps pour décider de votre projet de manœuvre. Appuyez sur espace pour arrêter et démarrer le jeu. En pause, vous pouvez toujours donner des ordres à vous unissez ainsi que commencer la construction des bâtiments. Contrairement à certains jeux, qui nous en empêchent. Oh, plus d'ordres. Yeah. Great idea. No, I'm just kidding. Ok. Why ? You. So tired. Last night was amazing. Colons. Colons, voilà. Quand je vous disais que la découverte, elle était peut-être un peu... Crash test. Enfin, qu'elle était très clairement crash test. Ici, on nous explique même les premiers bâtiments à faire à l'heure 4 du jeu, mais... On nous l'explique. Pour réussir la construction de votre colonie, vous aurez avant toute chose besoin de colons. Les colons fourniront les travailleurs pour la colonie et paieront des taxes. En fait, je pourrais essayer de mettre une voix pour ces textes de tutoriel. Pour attirer les colons dans votre colonie, construisez des maisons où ils pourront vivre. Pour ce faire, sélectionnez la base centrale et cliquez sur la catégorie colons. Ensuite, sélectionnez la tente et construisez-en 3 près de la base centrale. Les colons arrivent dans le train qui traverse quotidiennement votre colonie. Train qui n'existe pas en mode... Qui n'existe pas en mode survie, on l'a vu. Et pour les autres modes, ça doit dépendre des scénarios. Nourriture. Les colons ainsi que les soldats ont besoin de nourriture. Pour obtenir de la nourriture, construisez des cabanes pour les pêcheurs et chasseurs. Chaque cabane fournit une quantité différente de nourriture. Hum... J'ai oublié que j'avais dit que je faisais une voix. Chaque cabane fournit une quantité différente de nourriture selon l'endroit où vous la construisez. Les chasseurs trouvent de la nourriture dans les forêts et prairies. Et les pêcheurs dans les rivières et lacs. Sélectionnez la base centrale. Cliquez sur la catégorie ressources. Puis sélectionnez les bâtiments. Bon. On se met en pause. Voilà. Ici, c'est bloqué normalement. Ce clic du milieu a l'air pratique pour vérifier les chemins bloqués et non bloqués. Et pas se faire avoir comme dans la découverte. Ici, c'est ressources insuffisantes de l'or. On a encore de la nourriture. C'est comme ça. Info mission. Je l'ai fait à être concernant les infos de la mission. D'accord. Effectivement. A cet endroit là, nous avions les maires qui étaient proposés. Ressources. Ressources, il nous faut de l'or. Il nous faut de l'or pour les tentines. Il nous faut de l'or. Donc, on est bloqué. Oh. Here we go again. On avance. What? Yeah. Yes. Okay. Oh. More orders. Great. Voilà. Le train arrive. Et il va nous donner de l'or. Normalement, si j'ai bien compris. Le train arrive à la station. Il nous donne des colons. Potentiellement de l'or. Putain. Qu'est-ce que ? Non. Gotcha. Yes. Great. Non. J'essaie de faire avec les raccourcis cladiers. Mais je mêle un petit peu les pinceaux. Nous avons dit les cannes de chasseurs. La première, c'est important, je trouve. De lui donner un endroit intéressant. Les autres, il faut intéressant, mais il faut aussi... Oui, là, c'est trop loin. 12, 11. Il faut aussi pouvoir les poser. Nous n'avons plus de nourriture. Mais ça va arriver. Attention. Building completed. Voilà. On va faire une deuxième ligne ici. Voilà. Alors, ici, ça m'a l'air d'être le bord de carte. Je ne sais pas s'il y a des zombies qui peuvent venir du bord de carte. Extraction de minerais. Sur le sol, vous trouverez des zones avec de la pierre, du fer et de l'ordre, qui peuvent être exploitées pour fournir des ressources à la colonie ici. Pour extraire le minerais, construisez une carrière à côté du terrain avec les ressources en question. Les carrières ont un rayon d'extraction de deux cases. Plus de minéraux se trouvent dans leur rayon d'extraction, plus les ressources qui peuvent être extraites sont importantes. Pour trouver la carrière, sélectionnez la base centrale, puis cliquez sur la catégorie ressources. Il faut aussi savoir que les minéraux sont illimités, contrairement à d'autres jeux. Là, je pense que ça, on ne peut pas passer. Mais elle peut leur tirer dessus à partir de là. Et eux ont l'air de dire que le passainier leur fait faire un tour. Pas bien. Attendez, on va voir là. Elle, j'aimerais bien qu'elle aille ici. Toi, tu vas te mettre là et que tu vas faire la diagonale au défaut. J'aimerais bien que tu vois. Effectivement, il y a des choses ici. C'est tout. Voilà. Où est-ce que nous en étions ? On en était à info de l'énergie. On va la mettre par ici pour avoir cette zone là. Ici, on va pouvoir la mettre là. Et on ne peut pas construire plus. Euh... Cavane de pêche. Normalement, c'est une série qui m'intéresserait. 11. 7. Il y a du 11. Ici, j'aurais dû le garder avant. Mais le meilleur, c'est 11. Pour le moment. C'est mieux. C'est mieux. Qu'est-ce ? Je suis tellement fatiguée. La nuit dernière, c'était énorme. Le bâtiment complet. Ici, nous avions dit que nous pourrions essayer de ne pas mettre des pauses trop souvent. Même si ça risque de faire un peu avoir. Il n'y avait pas une zone où c'était 12 ? Ah non, c'était contre le bord là, en fait. Il y a 11 ici. C'est très bien. Ok, donc en fait, j'ai l'impression, si on regarde avec cette vue là. On est quand même très bien protégés. Ici, il y a une zone. Effectivement. Toi, tu vas venir ici. Toi, tu protèges... Ah oui. Ici, c'est une zone où je ne peux pas construire, en fait. Sur la carte normale, on a l'impression. En fait, on ne pourra jamais construire. Et ici, on ne le voit pas. Je ne pense pas qu'on puisse construire sur le pont. Peut-être des barrières. Et ici, il y a une suite. Donc, on va plutôt se défendre ici, là, et attaquer avec ces deux rangers. Donc, toi, tu vas venir ici et tu vas protéger cette zone-là. Pendant que vous essayez d'avancer et que toi, tu fais tes patrouilles ici. On veut plus de courant. De toute façon, quoi qu'il arrive. On n'a plus assez de nourriture. Très bien. On va voir... On va faire de la pêche aussi. Bloque l'accès à un autre bâtiment. D'accord. Nos soldats sont en problème. Une nouvelle pêche. Ça va. Ça va, ça va. J'ai pris peur. Mais il vaut mieux, quand on a ce genre d'alerte, je pense, s'arrêter tout de suite. Alors, 14, 16, c'est mieux. Ah oui, mais non. 16, je ne peux pas. 12. Mais 16 ici, je peux. C'est mieux que ce 14. Là, il y a même un 18. Attendez. 15, 14. 17. Là, le 18. Pourquoi je ne peux pas? Il est sous l'arbre. Si j'y mets une bobine tesla. Non, ça ne fonctionne pas. Non. Je voulais des ressources. Cabane de pêche. Du coup, j'ai vu 16. J'ai vu 15. Et 16, c'était vraiment le mieux. Si je ne pourrais pas. Là. Et ici, potentiellement. Je pourrais ici, mais pas avant. Je vais pouvoir mettre là. Normalement, on va prévoir. Attention. Building completed. On va se mettre là pour être sûr. Donc là, vous avancez. Toi, tu protèges cette double entrée. Toi, je ne sais pas si tu es très utile, mais tu protèges ici. On pourrait se dire. Ah, pas l'énergie. Je l'explique maintenant. Vous ne pouvez construire que dans la portée d'énergie de la colonie. Pour étendre la portée d'énergie, construisez des tours Tesla dans la région où vous souhaitez vous étendre. Par ailleurs, les bâtiments consomment de l'énergie. Pour fournir plus d'énergie à la colonie, construisez des bâtiments qui produisent de l'énergie. Comme le moulin. Ces bâtiments sont disponibles dans la catégorie énergie de la base centrale. On peut mettre des coulons. Est-ce qu'on peut... Pour le prochain train. Est-ce qu'on peut avoir une autre cabane de pêche ? Là, c'est 12. Là, c'est à côté d'une source d'eau. Là, c'est pas une source d'eau. Ah, c'est peut-être un peu embêtant. J'ai peut-être pris un 16 qui me bloque d'avoir 14 plus. Je ne sais combien. Donc, on va plutôt supprimer ça, supprimer ça. C'est pas si grave. Ressources cabane de pêche. Le bâtiment bloque l'accès à un autre bâtiment. Mais de où ? Là, on peut très bien passer. On peut passer ici. Ici, je comprends à peu près... Là, c'est en diagonale. Si je fais ça... On a 14. Là, on a 14. On a 15 ici. Ça sera un tout petit peu mieux. On va pouvoir refaire des maisons. On n'a pas assez de nourriture. Du coup, ce n'est pas grave. Ah, plus d'ordes. Attention. Le bâtiment complet. Great. Là, la mission inclut et surtout de faire... de tuer tous les zombies. On a 19 jours avant la prochaine horde. Potentiellement, il y en a plus d'une. Attention. Le bâtiment complet. Voilà. On va essayer... Donc... En fait, il y a juste une zone tout autour dans laquelle on ne peut pas construire d'autres bâtiments du même type. Voilà. D'accord. Là, on pourrait en mettre une maison toute seule. On ne va pas le faire. On va mettre plutôt des maisons ici. On va se faire une... Une jolie rangée. Parce que de toute façon, on a vu qu'il est sorti, c'est là où il y a le train. Et peut-être là. Donc, si jamais il y a des mouvements d'armée, ils pourront suivre la courbe du train. À peu près, en tout cas. Il n'y a pas spécialement besoin de leur laisser un gros passage, je pense. Je ne sais pas pourquoi il ne voulait pas ici, mais ce n'est pas grave. Là, toi, tu y arrives. Militaire. On a besoin de pierre. Oui. Ressource. On a besoin de bois pour la carrière. Siri. On peut aussi essayer de s'étendre par là. Ici, on a de la... On a du bois, d'ailleurs. Qui est arrivé. Très bien. Les forces sont en danger. Siri. Siri, où est-ce qu'on peut en mettre une ? Ici, je pense. Donc là, on a 8. Là, on a 16. On va partir sur 16. Il nous dit que ce bâtiment doit être placé à côté d'une forêt. Mais c'est collé à la forêt. 17. On ne peut pas. Oui, c'était bien ça. Nous avancez. Eh bien, est-ce qu'on peut faire une mine maintenant ? Non, il ne faut toujours plus de bois. J'en ai fait qu'une. J'aurais pu essayer d'en faire plus. Donc là, 11. Là, j'ai un 14. Un 14, 14. Est-ce que du coup, je peux faire mon 11 ici ? Pas du tout. Ouais, non. Mais ce n'est pas grave, on va dire. Hop. On va venir là. On va essayer de mettre un... Oh, plus ordres. Ok. Tu parles ça un plan. Ok. Est-ce que c'est tout ? Ok. Au moment, c'est tout bon. Elle, elle... Elle fait bel et bien son travail. Elle voit que des zombies sortent d'ici. Elle va les... Elle s'en occupe tout simplement. Comme une grande. Attention. Le building complet. Oui, pendant ce temps, tous nos series sont faites. On va pouvoir faire la carrière. Donc là, on a 4 de... Ouais, il y a 4. Euh... Je ne sais pas trop où ailleurs. Je vais pouvoir faire. Euh... Qui est under attack ? Toi. Tu vas me payer pour ça, non ? Il y a potentiellement une grande zone. Quelque chose que je n'ai pas dit. Euh... Que je sais. C'est que les unités gagnent de l'expérience. On devrait s'en rendre compte bien assez tôt. Je suppose qu'il y aura même un tutoriel nous le disant. Voilà. Hein ? Ranger est devenu vétéran. Donc toi... Tu vas venir là. Ok. Oui. Et toi, tu vas venir récupérer de l'XP ici. Pendant ce temps, le militaire... On n'a pas 20 de pierres. C'est 20 de pierres qu'il nous faut. C'est très bien. Des défenses. Est-ce qu'on peut commencer à mettre des défenses ? Alors, un truc aussi qu'on ne sait pas forcément très bien tout de suite, c'est qu'on peut mettre une porte sur les rails. Euh... Voilà. Quoi ? Le train a arrivé à la station. Tu encore ? Regarde ça. Ok. Ça devrait être bien. Qu'est-ce que tu as ? N'importe où ? Bien. Tu l'adres ? Tu as payé. T'es sûre ? Oh ! Plus d'adres ? J'espère qu'elle ne va pas passer le temps. Tu l'adres ? Tu as payé. Ok. On va faire ça. Bien. Tu vas rester juste là. Sous la protection de ta copine, la vétérante, on va avoir besoin de beaucoup plus de... De beaucoup plus de pierres. Parce que pour le moment, on n'a que ce gisement. J'essaie de regarder, mais... Il est bel et bien nulle part ailleurs où on nous propose les gisements. On va s'étendre un peu ici. On va mettre là. Juste pour s'assurer, il faudra sûrement qu'on aille vers là-haut. Au moins en partie. Au moins pour mettre une... Une barricade. Une barricade. Oui, dis-moi. Mais s'il vous plaît. Juste t'avancer un tout petit peu comme ça, ta copine, la vétérante, ne te vole pas tous tes kills et toute ton expérience que tu as pu aider. Qui aurait pu t'aider plus exactement. Alors armée et unités. Maintenant que vous avez assez de pierres dans les réserves de la colonie, vous pouvez construire la caserne. Dans ce bâtiment, vous pouvez créer de nouvelles unités pour votre armée. Pour trouver la caserne, sélectionnez la base centrale. Puis cliquez sur la catégorie militaire. Chaque unité a un coût de création et d'entretien, or, nourriture et autres ressources. Seule l'unité ranger est disponible au début. Lorsque vous recherchez de nouvelles unités, elles deviendront disponibles dans la caserne. Attendez d'avoir un groupe d'unités pour explorer les régions les plus dangereuses de la carte. Effectivement. Voilà, je ne sais pas trop jusqu'où ça va. On pourrait en mettre un là ou on verra. On verra. De toute façon, les défenses. C'est d'utiliser un peu d'or et un peu de bois. Du coup, on va juste essayer de blinder un petit peu cet endroit-là. Non. Nos unités sont attaquées. Ça va, t'as toute ta vie, quasiment. Oui, non, 60 PV, c'est parfait. Faut mieux être bien. Et elle régène lentement. Qu'est-ce que nous avons besoin ? Nous avons besoin de tentes, mais pour ça, on a besoin de nourriture. Donc, nous avons besoin de... De bois, pas des masses. On en récupère 41 et on a 50 de stock. Donc le bois, on va se calmer. La carrière, ça serait cool d'en avoir plus, mais potentiellement non. Le militaire, j'allais oublier. J'allais oublier le militaire. On va faire une zone de caserne ici. On va commencer comme ça. On va commencer comme ça. Et ça va très bien. Nous avons besoin de plus de colons. Donc de la nourriture, j'ai dit. Pour la nourriture, la cabane de pêche, on a déjà fait ce qu'on pouvait. Il va nous falloir des cabanes de chasse. Ici, on a 11, 13. Ici, 15. Mais c'est trop près de le bâtiment. C'est dommage. Donc, on se concentre à 13. Oui. 16, 17, 15, 17. Ce sera pas mal. Hop. 14, 16. Ouh, oula. 14, c'est bien. 14, 16, ici. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Building completed. La caserne est faite. Comment elle fonctionne ? Entraîne diverses unités militaires en fonction du niveau de technologie atteint. Entraîner rangers. Travailleurs 1, bois 2, or 120. Possèdent une vitesse de course élevée et peuvent décocher leurs flèches silencieusement. Les rangers sont parfaits pour explorer la carte et éradiquer les petits groupes d'infectés sans attirer l'attention. Donc, on va en faire pas mal. Un nouveau test. Attention. Building completed. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Des teslas, j'avais dit. Hop. Attention. Building completed. Si on pourrait... On peut pas. Est-ce qu'on peut mettre un mur ici ? Genre, là on peut mettre une double porte, un double mur, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? De toute façon, il va nous falloir des colons. Donc, on peut continuer nos lignes de colons. On peut passer de ressources, d'accord. Je me disais que c'était bizarre. Qu'est-ce que tu veux maintenant ? Oui. En petit groupe, elles vont plus se protéger. Attention. Building completed. Et là, il y a des zombies qui me courent dessus. C'est pas les mêmes. Là, c'est infecté âgé. Ce corps infecté est très faible et lent. Voilà. Et ça, c'est infecté frais. Mon corps a été infecté récemment. Elle est donc plutôt forte et rapide. 45 de PV. Et une vitesse de 1,75. Alors que les infectés dépérit. Ce corps infecté est très faible et lent. Une vitesse de... On ne sait même pas. Il y avait du AG. Il y a du jeune. Ce corps infecté est très faible et lent, d'accord. Bref, il y a plusieurs catégories. Nous, nous voulons... Seuls sans la mission, que je n'oublie pas. Tuer tous les infectés, résister aux hordes et avoir 300 de population. Donc 300 de population de colons, c'est ? Ok. Utilité de population globale, donc c'est les colons. Eh bien, on en est presque à la moitié, ce qui... Donc ça va, ça devrait aller. Toi, tu ne veux plus venir là, jusqu'ici. Qu'est-ce que nous pouvons faire de votre rondo ? Ah, c'est de l'énergie qu'il me manque. Je ne sais pas trop pourquoi, mais dans le stream que j'ai eu, il se mettait... Il se mettait un peu à chaque tour des antennes Tesla, un moulin. Donc, si quelqu'un a le raisonnement, je veux bien le connaître. On a suffisamment de sous pour avoir une deuxième caserne, mais pas assez de travailleurs. Voilà. Très bien. On va le mettre là. Voilà. On va faire pas mal de travailleurs, parce qu'on n'a plus de nourriture. très bien. La nourriture. La nourriture, ce sont les cabanes de chasse. On en fait un par là. On peut, pendant que j'y pense, avoir... Voilà. Une tour Tesla, ici. Cabanes de chasse. C'était bien de savoir combien ça ferait, même si on ne peut pas pour le moment. 9, 10, 11... Toutes ces zones-là, oui, vaut mieux le 12 en plein milieu de nulle part, quoi. C'est ce que j'allais dire. On va essayer d'en manger par le côté, là. En fait, en priorité, les plus fortes. Great. Mon arbre et mon arbre sont prêts. Est-ce que vous êtes sûr ? Euh... Une tour de caserne. Une tour de caserne. C'est remarquable. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que vous dites, mon arbre et mon arbre sont prêts. Le train est arrivé à la gare. Le train est arrivé à la gare. On a 200 colons. Nous avons 200 colons, ce qui est... Bah, les deux tiers, hein. Tout simplement. De ce qui nous est demandé, euh... Cabanes de chasse. Le torse 16, le 17, je ne peux pas vraiment l'avoir. 15. Prendre le save. Là, il n'y a pas grand-chose, en fait. J'aurais pu... J'aurais pu l'enchaîner ici. Save. Prendre ce 16, là. Euh... 17, non. Euh... Ouais, je crois. De toute façon... Ah si, ce 17, j'aurais peut-être pu l'avoir. C'est pas grave. Il peut se contenter d'un... Euh... C'est plus ici. Et je tirerai... Quoi que non. Euh... Là, on a un 10 aussi. On a 12, 13, 15... On a 12, 16, 17. Et... Ressources... Euh... Qu'ils viennent de chasse. On va le faire dans l'autre sens, hein. 14, 15, 15, 16. Si je fais un 16, là, est-ce que je peux... Non, bon, c'est pas grave. Oula. Ok. Il y a une petite horde, là. D'ailleurs, en parlant de horde, on a dit au jour 19, il y en a une vraie. On est déjà au jour 13. Qu'est-ce que tu veux maintenant ? Ok. C'est mieux que ça soit bon. Voilà, les cavelles de chasse se sont créées. Tu vas me payer pour ça, n'est-ce pas ? Oui. Tout est bien. On a besoin de... Parvailleurs. Toujours, toujours, toujours... Plus de population, hein, tout simplement. On va faire tout ce qu'on veut. Euh... On pourrait produire... Euh... Les soldates... 3 par 3. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les défenses, on en a mis... Celle qui nous semblait indispensable, pour le moment. En fait, il faut voir ici si on a besoin de mettre des défenses ou pas aussi. Est-ce que c'est un chemin ici ? Ou est-ce que c'est... Ok, ça a l'air d'être un chemin vu que... Il y a une forme de pont en pierre. Est-ce que c'est sûr ? Euh... Vu qu'il y a un pont en pierre... J'ai l'impression que c'est la même rive. Qu'est-ce que tu dis ? As longues que tu es payé. Ils sont attaqué les défenses de colonie. Ouais... C'est tout ? C'est trop bâton. Ok. Qu'est-ce ? Mon arbre et mon arbre sont prêts. Qu'est-ce que tu veux, arbre ? Oui ! Oh, plus ordres. Qu'est-ce que tu dis ? As longues que tu es payé. Qu'est-ce que tu veux ? Moi je ne veux que d'être non entraîné. Non, je ne veux pas dire. C'est génial. Ça va, ils s'en sortent. Ils commencent à avoir un pack du U. C'est assez impressionnant. Ce qui est euh... En quoi, là ? Est-ce que c'est un bord de carte ? Est-ce que c'est un... Ça a l'air d'être qu'en bord de carte ? J'ai du mal à voir. Ça m'a l'air d'être qu'en bord de carte. Très bien. J'espère que tu ne vous fais pas de temps. Est-ce que c'est sûr que je suis prêt ? Oui ! On va les laisser là pour le moment. On est à 250 unités. Il faut toujours plus de nourriture. Pour euh... 12, 12, 12. Ici on a du 14. Ici on a du 12. Donc on va mettre ce 12 là. Non. Ça bloque le 14 de l'autre côté. Donc non. C'est pas ça. Je me confonds encore beaucoup les onglets. Je vais tordre. On va te voir. Je pense qu'on peut mettre une porte ici comme on tourne. Ah bah merci. Merci le jeu. Non, là là, hop. Voilà. Ouais, c'est clairement le bord de la carte. Donc ici on a exploré toute la carte. Je vous avoue, je vais vous demander de venir ici, les nouvelles. Voilà. Pendant ce temps, on a besoin d'encore plus de colons. On va... On va... On va s'y mettre... Qu'est-ce qu'il faut de la nourriture ? Bien évidemment. Par contre, c'est pas parce qu'on bloque le passage là qu'on... En fait, ça fait un mur proche. Et là, ça peut faire un deuxième mur. Et peut-être là un troisième mur, on verra. Mais ici, c'est un mur tellement facilement défendable que... Un... 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 Comment ça s'appelle ? Il est bien d'y mettre des... Des portes. Donc, euh... Vous... On nous reste deux jours avant la première... Horde. Pas beaucoup, mais ça nous laisse un peu de temps. Ah, j'ai plus d'armée. Tout écrasé par le train. Non. Non ! Normalement, euh... Pour de la nourriture, tenez, je peux faire de la pêche d'ailleurs ici, 15, 14, c'est parfait. Et c'est là, il faut plus de travailleurs, ah. Cabane de chasse, 14 ici. Voici donc la première horde. Elle se présente comme ça, on a eu la notification. On a 24h, des douzaines d'infectés sont proches de la colonie du Nord. Ici, ça peut paraître un bon endroit pour qu'ils arrivent. Mais le Nord, c'est aussi là. Je ne sais pas, aujourd'hui, vu que je n'ai pas fait la mission, je ne sais pas de quel côté ils vont vraiment arriver. Pour les missions de campagne, je crois. Mais je peux me tromper que c'est fixé. Ce n'est pas aléatoire. Ça va toujours être le même endroit par lequel ils vont venir. Ce 17 est bien. Ce là, ça m'a s'est empêché. Donc là, ça fait quelques petites structures qui pourraient se faire attaquer. Qui pourraient se faire attaquer si les méchants le veulent. Et du coup, comme dans la découverte, on se serait presque submergés par nos propres unités. Soumergés, c'est un bien grand mot. Mais... Il faut plus de travailleurs, plus de travailleurs, plus de travailleurs, je... Hop, sauvegarde. J'ai pas eu le temps de mettre, mince, des maisons. Donc, je ne vais plus avoir une plus grosse armée, tout ça, si j'avais fait gaffe. Passer de nourriture, c'est très bien. Je vais essayer d'explorer un petit peu la zone quand même. Avant que l'heure soit trop tard, ça permet aussi de supprimer la menace actuelle. Donc là, je trouve, je trouve, mais je peux totalement me louper là-dessus. Je trouve qu'on a quand même une bonne petite armée pour le mener. Il y en a un peu plus là. Hop, il n'a dit. Donc, vous venez là. Vous venez là. Juste, il faut courir. Et c'est même pas la horde. La horde, elle va arriver du haut. La horde, elle vient vraiment de en haut à gauche, là, comme je l'avais dit. C'est cette icône. Et ici, il y a eu une petite vague. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'elle a été découpée là-haut, là, hors. Si elle est arrivée pile ici, je ne sais pas trop. Ou peut-être qu'elle a juste choisi de venir différemment. Hop, hop. Et plop, post-le-witch. Bonsoir. Comment tu vas ? Est-ce que tu connais le jeu ? Donc, là, bon, ils ont détruit les barrières. Mais ça va. Pitour. Ah, bah, c'est pas trop tôt que tu testes, Tam. C'est Arby Games. Plop, Pitour, du coup. Comment tu vas ? Hop, on regarde avec un petit trou d'unité. Oui, tu connais, Post-Law. Eh bien. Moi aussi, je vais bien, je vais bien. Merci de vous en inquiéter. Hop. Mais vraiment, oui, c'est une découverte. 100%. À part le fait que, en soi, j'ai déjà vu des streams, donc, des bouts de streams. Je t'avais parlé de le tester il y a longtemps, t'étais pas chaud. Ah ouais ? T'étais pas chaud. Je devais pas voir quel jeu c'était, alors. Parce que, sur les images, j'ai toujours kiffé le jeu, dès que je le voyais. Bon, ça va être compliqué de gérer, de séparer les... Ah bah voilà. Colonie terminée, il n'y avait qu'une seule vague. J'avais même pas exploré ce bout de la carte, et là, je vois qu'il y avait des ressources. Félicitations, vous avez établi une colonie prospère, et ainsi étendu l'influence de la puissance de l'Empire. Condition de victoire, détruisez toutes les infectés, oui, bon, bref. On les avait lu, score de base 100, difficultés difficiles, 200%, ça fait 200 points. Il n'y avait qu'une horde, ça y est, tu es le pire tuber, 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 pire tuber. Pire tuber sur pire tuber aussi, ou ailleurs ? Nouvel Empire, 2%, il s'agit du pourcentage d'achèvement de la campagne jusqu'à présent. Il y a donc... 50 missions ! Ah bah, c'était pas très compliqué. à peu près évidemment ils peuvent faire des arrondis différents peut-être à 51 49 missions le 2% nous serait donné sur ce ça fait une mission un épisode et en plus une heure donc c'est parfait on arrête l'épisode ici j'espère que ça vous aura plu et que ça vous donnera envie d'avoir la suite de The Arbillions effectivement comme le dit de haut mois go moire zombies il n'y en a pas eu assez pour cette première mission voilà à très vite n'hésitez pas à rejoindre le discord et à follow commenter tout ça tout ça c'est toujours agréable